Sakina Tivou Assalamu alaikum à toute la famille de Sakina TV Les versets parlant des anges sont très nombreux dans le Coran Le Très Haut les décrit comme les créatures créées à partir de lumière Qui ne cessent de l'adorer sans jamais se lasser Les gens ne peuvent pas les voir à part les prophètes avec la permission d'Allah Voyons donc dans cette vidéo le rôle des anges plus proche à Allah Gabriel, Mikael et Israfil Mais avant, merci de vous abonner à la page et laisser un j'aime à la vidéo On commence Dans le Coran, Gabriel est appelé Jibril Dans quelques autres versets, il est fait mention du Saint-Esprit-âme Dont tous les érudits musulmans s'accordent pour faire référence à l'ange Gabriel Lisons le Coran Dis le Saint-Esprit, Jibril entre parenthèses, a apporté la révélation de ton Seigneur en vérité Afin de fortifier ceux qui croient et comme guide est bonne nouvelle pour les musulmans Coran 16, verset 102 D'autres détails sur la nature et le rôle de l'ange Gabriel nous viennent à travers les traditions prophétiques, les hadiths La principale responsabilité de Gabriel est de communiquer les paroles d'Allah à ses prophètes C'est lui qui a révélé le Coran au prophète Mohammed, la paix et les bénédictions sur lui Sur Gabriel, il est également dit qu'il a détruit la ville du prophète Lot Paix sur lui, en utilisant juste le bout d'une aile pour renverser la ville Les anges sont dotés d'une très grande puissance, d'une très belle apparence et de la faculté d'être polymorphe Gabriel avait l'habitude de venir voir le prophète, paix sur lui, sous différents aspects et formes Parfois, il apparaissait sous sa forme réelle Parfois, il venait à lui sous les traits de Diyah ibn Khalifa ou alors emprunter l'aspect d'un bédouin Il possède 600 ailes, entre chaque aile et l'autre il y a une distance équivalente à la distance entre l'Orient et l'Occident Le prophète l'a vu de fois sous cette forme, une fois alors qu'il descendait du ciel, vers la terre Et une autre fois, devant le lotus de la limite, près de l'asile paradisiaque C'est à cela que fait allusion la parole du Très-Haut Que lui a enseigné l'ange Gabriel, à la force prodigieuse Doué de sagacité C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique Alors il se trouvait à l'horizon supérieur Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas Coran 53, verset 5 à 8 Gabriel est donc doué de la force prodigieuse décrite dans le Coran Par ailleurs, la parole du Très-Haut Doué de sagacité Veut dire que son comportement est sublime Qu'il est éminent et qu'il est doté d'une beauté éclatante Gabriel détient un rang élevé auprès du maître du trône Et a aussi son rang élevé auprès des anges de l'Assemblée Céleste L'ange Mikael est également proche d'Allah qui le cite dans sa révélation Le fait que cet ange soit cité dans le Saint-Coran prouve son importance auprès d'Allah Dans Sourat Al-Baqarah au verset 98 Allah dit Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Mikael Allah sera son ennemi car Allah est l'ennemi des infidèles Ainsi Allah affirme qu'il sera l'ennemi de quiconque ne croit pas en ses anges, notamment Mikael Allah lui a assigné des tâches dans le fait de se charger de l'eau qui tombe du ciel Il est chargé de la diriger et de la faire descendre à l'endroit ordonné par Allah Il a des assistants exécutant ses ordres qu'il reçoit Il détourne le vent et les nuages selon la volonté du Seigneur l'Omnipotent L'imam Ahmed rapporte d'après Anas ibn Malik que le messager de Dieu demanda à Gabriel Pourquoi n'ai-je jamais vu Mikael sourire ? Il répondit Il n'a pas souri depuis que le feu a été créé Quant à l'ange Israfil Il est l'un des porteurs du trône et est chargé de souffler dans la trempe sur ordre de son Seigneur Il y soufflerait trois fois Le premier soufflement sera celui de l'épouvante Faza Le deuxième celui du foudroiement Saq Et le troisième celui de la résurrection Ba't La trempe est un corps dans lequel Israfil soufflera La distance entre les points de chacun de ces cercles est égale à la distance qui sépare le ciel de la terre C'est dans ce corps que se logeront les âmes des serviteurs au moment où Dieu ordonnera à Israfil d'y souffler pour annoncer la résurrection Quand il y soufflera, les âmes sortiront flamboyantes Dieu dira alors Par ma gloire et ma majesté Chaque âme regagnera le corps qu'elle habitait dans le bas monde Les corps se revivifieront alors Et les temples s'ouvriront pour les laisser sortir et accourir vers le lieu du rassemblement C'est pourquoi le messager de Dieu a dit Comment puis-je jouir de la vie alors que l'ange chargé du corps a posé ses lèvres sur son corps Et a baissé son franc attendant qu'on lui donne l'ordre de souffler On lui dit Et que devons-nous dire aux messagers de Dieu ? Il répondit « Dieu nous suffit et il est le meilleur de ceux en qui on met sa confiance » Nous nous en remettons à Dieu Muslime rapporte dans son authentique Quand le messager de Dieu se levait la nuit pour prier En résumé, nous avons dit que Gabriel fait donc descendre la guidon sur les messagers afin qu'il la transmette aux nations Michael, lui, est chargé de la pluie et de la végétation et y se rafile Il est chargé de souffler dans la trempe lors du jugement dernier Mais nous allons bientôt parler des autres anges dans une autre vidéo Inch'Allah Restez donc branchés à la chaîne et on se retrouve prochainement Assalamualaikum wa rahmatullah